... Notre métier est en pleine mutation, l'économie est en souffrance. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que nos petites entreprises seront dans les 10 ans qui viennent ? Il va y avoir des élections au mois de juin. Jean-Claude Pla a dit qu'il ne serait pas candidat à ces réélections, et je peux le comprendre. Ça fait plus de 8 ans qu'il est le président d'Astre, il a beaucoup donné, il s'est beaucoup engagé. J'ai dans un premier temps été candidat à sa succession, et puis une candidature s'est présentée. Et lorsque ce candidat a présenté son projet, j'ai souhaité ne pas m'opposer à lui, mais au contraire compléter son équipe. Et donc je lui ai proposé de l'accompagner. Nous sommes en train de constituer l'équipe qui va travailler dans le cadre du projet Astre 2022, qui sera présentée lors des réunions de région du mois de mai, avant d'être votée à l'occasion de l'Assemblée générale du mois de juin. Et nous aurons 6 thèmes majeurs qui définiront la nouvelle stratégie du groupement. Le premier de ces thèmes sera un thème qu'on connaît bien, la partie administrative, juridique, éthique, et dans laquelle on inclura l'environnement. On aura un volet, bien évidemment, développement commercial, nous aurons un volet communication, nous aurons un volet nouveau, qui sera probablement la création d'une académie Astre dans le courant de l'exercice 2015. Aujourd'hui, nous avons l'intention de créer notre propre signature astrienne, et de rejoindre les grands groupes qui ont créé leur académie de formation, soit à travers un parcours d'intégration des nouveaux entrants, soit à travers un programme de formation continue qui viendra compléter l'activité quotidienne de nos forces vives, exploitants, affraiteurs, conducteurs, tout ce que nos entreprises comptent de salariés. Et puis nous aurons un volet finance, parce que la finance est aussi au cœur de nos préoccupations. S'occuper de la santé financière de ses clients est une chose, se préoccuper de la santé financière de nos membres en est une autre. Nous avons, depuis un an et demi, développé un outil que nous appelons Astrofinance, qui a deux objectifs. Le premier est de nous surveiller nous-mêmes, et d'être capable de savoir comment nous nous situons les uns par rapport aux autres. Le deuxième objectif d'Astrefinance, c'est un observatoire de gestion. Comment est-ce que nos entreprises génèrent de la valeur sur leurs différents pôles d'activité, et comment est-ce qu'on peut s'auto-benchmarquer dans le groupement, et améliorer nos comptes de résultats à l'intérieur de ça. Et puis, le dernier volet, c'est le volet assurance, qui est au cœur de nos préoccupations aussi. On a créé Astroassurance il y a maintenant trois ans en arrière. Ça se développe à petits pas, mais ça continue à se développer. On a pas mal de travail pour les années qui viennent. C'est un nouveau départ, sans oublier ce qui a été fait jusqu'à maintenant. L'Alliance est intervenue dans un contexte difficile. L'éco-taxe qui nous était imposée, d'une manière qu'une grande majorité de la profession a estimé l'injuste. Faire peser sur des transporteurs dont les comptes d'exploitation étaient déjà en difficulté, la charge de percevoir l'impôt, et ensuite de s'expliquer avec ses clients pour s'en exonérer, c'était faire peser une charge sur nos entreprises qu'on n'avait pas les moyens d'assumer. L'Alliance, c'est quoi ? C'est pas une fédération, c'est pas un syndicat. C'est un groupe de réflexion, une sentinelle, un aiguillon, qui a vocation à interpeller les fédérations, à leur dire « Nous estimons que les intérêts que vous êtes censés représenter ne sont pas défendus correctement, justement, dans l'intérêt de la profession. » À partir du moment où le message a été entendu, l'éco-taxe a été remisé dans les cartons, l'Alliance a fait un pas en arrière, elle n'avait pas vocation à continuer le débat. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés, on s'est posé la question de savoir quelle était la position de l'Alliance, est-ce qu'on devait s'associer au message des fédérations ? Je vous le dis clairement, la réponse est non. C'est la raison pour laquelle les groupements ont adhéré à France Groupement. D'abord parce qu'on apprécie ce que fait France Groupement aujourd'hui, et que c'est une organisation qui a besoin d'aide, et il me semble que les groupements ont vocation à apporter cette assistance, cette aide au travers des membres que nous représentons. C'est une convergence d'intérêts intelligente, qui involontairement fait de la politique, parce que faire de l'économique, c'est aussi faire de la politique.